Nous allons étudier une église en particulier ce soir, celle d'Ephèse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Ephèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'hommes. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaites, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'âme de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'église d'Éphèse est une église qui me touche beaucoup. Parce que le Seigneur a fuit sa main de visiter cette ville par le ministère de l'Apôtre Paul. Avant de comprendre le message qui est présenté dans cette lettre, il faut d'abord aller un peu voir l'arrière-plan historique de cette église. Alors, j'en connais quelqu'un dire que l'église, on ne peut pas parler de l'histoire de l'église, tout ça. C'est du n'importe quoi. Et je dis simplement, c'est un manque d'instruction. Tout simplement. Parce que l'église, elle est vivée depuis 2000 ans. Donc, elle a une histoire. N'est-ce pas ? Qu'on le veuille ou pas, elle a une histoire. La Bible que nous avons entre nos mains, c'est un frère qui a fait une vidéo, enfin, un frère, un monsieur qui a fait une vidéo, qui disait cela. Et l'église n'est pas née en RDC, n'est pas née en Afrique, n'est pas née au Congo, en France. Donc, elle a une histoire. Et donc, voilà. Donc, la Bible que nous avons entre nos mains a aussi une histoire. Voilà. Elle n'est pas née au Congo pour ne pas dire que l'église n'a pas d'histoire. Voilà. Donc, il faut un arrière-plan historique. Nous sommes dans l'histoire des églises. Pour voir l'histoire des églises ici, des fins, nous sommes dans l'Arc des Apôtres, chapitre 17. Chapitre 18, pardon. Et nous lisons à partir du verset 18. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il ne consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem. Et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Donc ici, nous avons d'abord la première fois Paul qui arrive pour la première fois à Éphèse. Il va partager rapidement la parole de Dieu dans une synagogue. Ça fait chaud ? On peut ouvrir un peu comme ça ? On n'ouvre pas un peu ? Oui, on n'ouvre pas. Ils sont ceux qui veulent qu'on ouvre. Ouais, il ne faut pas imposer les cheveux. L'autre nous a fait cuire hier. Ah ah, là c'est bien. Donc Paul arrive pour la première fois à Éphèse. Rien ne s'est passé. Il a simplement partagé, il a juste partagé la parole dans une synagogue. Et les juifs voulaient qu'il reste encore un peu plus longtemps dans cette ville. Mais ils ne sentaient pas qu'il devait y rester. Ce n'était pas le temps de Dieu. N'est-ce pas ? Donc malgré l'onction qu'il avait, il n'y avait pas eu encore ce réveil à Éphèse. Et il repart, il part à Jérusalem un peu plus tôt. Et puis, dans Acte 19, à partir de ses premiers, il dit « Pendant qu'Apollos était à Corinth, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il leur répondit « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? » Et il répondit « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean, baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. « Lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint était souvent sur eux et il parnait la langue et les prophétisaient. » Ils étaient en tout douze, douze hommes. Donc Paul arrive à Éphèse et il évangélise les douze disciples de Jean-Baptiste. C'était douze personnes qui avaient suivi l'enseignement de Jean, mais qui n'avaient pas personnellement rencontré le Seigneur Jérôme. Paul les gagne au Seigneur et ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils ne l'étaient pas du tout convertis. Ils étaient encore sous la loi de Moïse. Donc là, ils reçoivent l'Évangile, ils sont baptisés parce qu'ils sont convertis. Et puis, verset 8, on nous dit « Ensuite, Paul entra dans la Synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul, pendant plus de trois mois, il va enseigner les Juifs dans cette Synagogue. Alors, il va y avoir beaucoup de persécutions contre sa personne. Il va sortir de là. Donc, vous voyez déjà que Paul quitte cette Synagogue, mais il y avait toute une foule de gens qui l'ont suivi. Donc, on comprend déjà que dans l'église d'Ephèse, il y avait des Grecs et des Juifs. N'est-ce pas ? Donc, on comprend également que l'église d'Ephèse est née suite à un schisme. Il y a eu une division, en fait, le schisme du judaïsme. Et d'ailleurs, la plupart des églises bibliques étaient nées suite à des schismes. Ça, on le sait. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Et là, beaucoup de gens quittent cette Synagogue. Ils suivent Paul. Il y avait des Grecs, il y avait des Juifs. Et Paul va les enseigner pendant deux ans. Parce que comme il n'avait pas un endroit où enseigner, donc il y avait un homme, Tyrannus, qui avait une école. Et certainement, une école rabbinique. Et Paul va profiter pour justement enseigner les saints pendant deux ans. Donc, déjà là, on comprend que l'église, les chrétiens d'Ephèse étaient enseignés par l'apôtre Paul. On comprend également que l'ordre de Dieu, c'est quoi ? C'est quand des gens laissent de nouveau, il faut qu'ils soient pris en main par les ministères apostoliques. C'est l'ordre de Dieu. Vous me direz, frère, qu'est-ce que tu nous racontes ? Je dis qu'on va vérifier dans les Écritures. Nous voulons, n'est-ce pas, que l'église du Seigneur soit préparée pour son retour. Nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Je ne te dis pas qu'il faut aller voir quel apôtre qu'il soit formé. Dieu te parlera. Mais nous devons aimer la parole et aimer l'équilibre que cette parole nous apporte. Alors, dans Acts chapitre 2, on nous dit que ceux qui acceptaient sa parole, à partir du verset 40, furent baptisés. Et le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la prière, dans les prières. Ils persévéraient dans la façon du pain de la communion fraternelle. Donc, en plus des enseignements apostoliques, il y avait la communion fraternelle. C'est-à-dire que les frères et les sœurs, ces nouveaux convertis se formaient. Avec le témoignage des uns et des autres. Et là, ça confirme cette parole que Paul a dite de la paix du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28. Où la Bible dit, et Dieu a établi premièrement dans l'église, corps, pas l'église locale. Il a établi premièrement dans l'église des apôtres. Il ne faut pas comprendre par là qu'il y a une hiérarchie. Non ! La seule hiérarchie que nous voyons dans toute la Bible, elle se trouve dans 1 Corinthiens 11. Je fais de plus en plus attention à ça, à chaque fois j'en sais, pour ne pas que l'on dise, il a dit ceci. Pour ne pas que les beaucoup soient déformés, parce qu'on est criblés bien qu'on lui faut. Donc, où la parole dit la 1 Corinthiens 11 là-bas, c'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme, le mari, pas le pasteur. Amen. Amen. Les choses sont claires. Maintenant, j'insiste aussi, le chef en question n'est pas celui qui écrase la femme. Ce n'est pas l'enseignement de soi. Maintenant, c'est la seule hiérarchie. Donc, quand la lune dit premièrement, il n'est pas dit que l'apôtre est plus grand que les autres. Le mot premièrement, on l'a déjà vu, dit, je veux dire simplement, fondamentalement. C'est-à-dire, l'onction apostolique dans le corps de Christ est une onction fondamentale. C'est une... En fait, c'est... Il est important de le savoir parce que ceux qui sont appelés à exercer l'apostolat, ils doivent comprendre leur rôle, selon la Bible, leur fonction. Pour mieux l'exercer. Pour ne pas briser les frères et soeurs, étouffer les gens, et avoir peur de voir les frères et soeurs qui montent. Parce que, quand quelqu'un était né de nouveau dans la Bible, les apôtres venaient d'abord pour apporter des enseignements, les bases qui posent la fondation. Paul dit, j'ai posé le fondament comme un sage architecte. 1 Corinthiens 3, verset 10. Que chacun prenne garde de la manière dont tu es bâtis dessus. Parce que ces ministères sont comme des architectes qui vont venir poser simplement les bases. Philippe a fait partie de la Samarie, il prêche la parole, il y a eu une conversion massive des saints. Mais il était évangéliste, il n'avait pas l'anction apostolique. Philippe a compris ses limites. Il est parti de la Samarie parce que ce n'était pas son appel de rester là constamment. Parce que ce n'était pas son œuvre. Il a commencé. Et puis, les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que les Samaritains ont reçu la parole du Seigneur. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Et ils sont arrivés, ils ont posé les bases. C'est leur onction. C'est comme quelqu'un qui a le don de guérison. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas le don de guérison. Par exemple, si on est dans un... nous ne sommes pas dans un corps. Si je sais que le frère a un don de guérison et que moi je ne l'ai pas. S'il y a un malade. Pourquoi ne pas demander au frère qui craint Dieu bien sûr. Devenez prier pour la personne malade. Voyez ? Donc c'est pareil par rapport à l'onction apostolique. Si tu n'as pas cela, ne sois pas jaloux. Ne déforme pas non plus la parole de Dieu pour dire non. Je ne veux pas que tu viennes poser la fondation parce que je ne veux pas être dirigé ou contrôlé. Et pose ses fondations. C'est pareil, il s'en va. Et puis il te laisse avec le Seigneur. Lui il fait ses son onctions. Et voilà pourquoi. Justement, quand Paul est arrivé à Éphèse, il va pendant deux heures prendre ses nouveaux convertis. Il a déjà séparé les disciples avec la foule. Parce qu'on ne peut pas enseigner la foule. Est-ce que vous comprenez ? Jésus n'enseignait pas la foule. Il prêchait. Deux fois, il pouvait enseigner, mais c'était beaucoup plus en parabole. Mais c'est aux disciples qu'il donnait les perles. Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens, aux pouceaux. Ce n'est pas moi qui le dit. Il ne faut pas m'en vouloir. Alors ? Il prend les disciples. Il dit, bon, si je prends la foule là, il faut gâcher. Or, on n'a pas beaucoup de temps. Il prend les disciples pendant deux ans pour l'enseigner. Si vous venez dans l'acte 20, il pouvait enseigner toute une nuit. Il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Le sort de soupe me rappelle un passage dans l'acte 11. Nous allons lire le verset 25 et 26. On peut même jouer pour moi à partir du verset 19 pour bien comprendre ce qui est écrit. Ceux qui avaient été displacés par la persécution survenue à propos des chiens allèrent jusqu'en Félicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux juifs. Lui, cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Syrèque qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux grecs et leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Le bruit est arrivé aux membres, c'est-à-dire aux frères et sœurs. Et qu'est-ce que ces frères et sœurs vont faire ? C'est les chrétiens, eux-mêmes, qui vont envoyer maintenant deux apôtres. Barnabas, n'est-ce pas ? Ils ont envoyé Barnabas, donc d'abord Barnabas jusqu'à Antioche. Ils ont regardé parmi eux, ils ont dit, qui a l'onction pour poser les bases ? Ils ont vu qu'il y avait Barnabas qui était un apôtre, qui, d'après Acte 5, était formé par les apôtres. L'église l'a envoyée, c'est l'église ici qui est envoyée, ce n'est pas un apôtre qui est envoyée, c'est l'église. Ils ont cotisé certainement, parce qu'à l'époque, il fallait voyager, prendre des chevaux, des bateaux, donc ils ont cotisé certainement, ils ont payé son transport, à l'évan poser les bases là-bas à Barnabas. Parce que c'est ton onction. Barnabas arrive à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à risquer d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher seul. Barnabas se dit, je suis certainement apôtre, mais je n'ai pas tout pigé. Je me limite. Alors, il y a d'autres fondements à mettre en place, mais je suis limité. Mais Paul, lui, il va continuer le travail. Barnabas nous dit la parole, il va prendre seul. Et la Bible dit, l'ayant trouvé, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réunis aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les chrétiens furent appelés, les dix-hiers furent appelés chrétiens. Donc, voyez ici, à chaque fois que l'église naissait, les membres de l'église de Jérusalem, qui eux-mêmes étaient déjà formés par les apôtres, selon Acte 2, se disaient, bon, qui sont parmi nous qui ont, qui sont ceux qui ont parmi nous l'anxion apostolique ? Ben, allez les églises, les missionnaires, ils arrivaient quelque part. Ici, c'est pendant un an, ils ont enseigné. Et c'était souvent nuit et jour qu'ils enseignaient. Nuit et jour qu'ils enseignaient les gens. Nuit et jour qu'ils posaient les fondements. T'es-tu quelqu'un de sa de nouveau ? Les apôtres peuvent venir, ils enseignaient, ils enseignaient comme si la personne avait la doctrine de Christ. Nous avons, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de lacunes où des gens sont convaincus depuis 10 ans mais n'ont pas été pris à main par des vrais militaires. Donc du coup, quelque part, c'est comme s'ils ont raté quelque chose. Mais des fois, pour les rattraper, à moins que Dieu ne te fasse gaz. Je dis la vérité, ça c'est l'expérience. Quand je me suis converti, j'ai été pris à main par un ministère prophétique apostolique. On était 6, en 86. Tout de suite, il nous a communiqué la vision de Dieu en tant que père. Et c'est pour cela que c'est important. Soyez la naissance d'un enfant. C'est important. Même les médecins disent, il y a un, c'est, de la naissance à 16 ans, les 16 premières années de la naissance d'un enfant sont importantes. Même dans la vie de tous les jours. Et là, dans l'acte, justement, 19, pendant deux ans, Paul enseigne, 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 ces chrétiens de Fès, bien comme il faut, il leur a partagé beaucoup de choses. Et puis, au verset 11, on nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les mouchoirs qui avaient touché son corps étaient appliqués sur les malades. Et ces derniers étaient guéris. Il y a eu l'enseignement pendant deux ans. Il y a eu aussi l'accompagnement de cette parole. Dieu l'a accompagné par les signes extraordinaires. Et on nous dit également qu'il y a eu quelques exorcistes qui avaient vu les miracles que Paul opérait par l'esprit vont vouloir, vont invoquer une puissance à laquelle ils étaient étrangers. et cela a tourné à leur confusion. Et on nous dit également qu'il y avait un homme du nom de... n'est-ce pas ? Et Demetrius, verset 24, qui était orphèvre, fabriquait les temples de Diem en argent et procurait ses ouvriers un gain considérable. et cet homme va les rassembler. Il va rassembler les gens avec lesquels il travaillait, ceux du même métier, et il va leur dire « Oh, oh, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Ephèse, mais presque dans toute l'Asie, c'est Paul à persuader et détourner une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas faits de dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et que même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde dont il ne soit réduite en néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande ! » est la Diane des Ephésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre entraînant avec eux Caius et Aristarque, Aristarque, Macédonien, compagnon du voyage de Paul. Paul voulait se rendre devant le peuple mais les disciples n'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarches qui étaient ses amis, envoyèrent quelques-uns vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. C'était des magistrats. Donc on voit que beaucoup de magistrats qui travaillaient à Ephèse étaient également touchés par le ministère de Paul. Ils étaient convertis. Ils faisaient partie de l'équipe d'Ephèse. Il y a eu un puissant réveil c'est le seul véritable réveil que Paul a vécu d'après les Écritures. Il a vécu beaucoup de choses ici et là mais quand il est arrivé à Ephèse c'est le plus grand réveil que Paul a vécu dans ce ministère. La Lune dit que toute l'Asie mineure était en ébullition. Or, Ephèse était la capitale de l'Asie mineure. L'Asie mineure était une région, n'est-ce pas, romaine, une des régions romaines. Paul, avec l'onction que l'accompagnait a bouleversé, secoué cette région et au point où il y a eu une guerre entre son ministère, entre son onction et l'entité principale d'Ephèse, c'est-à-dire la Diame. Et regardez la réaction des collaborateurs de cette déesse. Il va y avoir une attaque contre Paul et toute la ville nous dit la parole va se rassembler pratiquement au théâtre. Et la Bible nous dit qu'ils vont siéger et pendant plusieurs heures ils vont crier, n'est-ce pas, Diane est la grande déesse des Ephésiens. Grande est la Diane des Ephésiens. Et donc il va y avoir un puissant réveil et cette église qui avait déjà été fondée depuis quelques années déjà et dit tellement bien ainsi que les disciples n'étaient pas du tout secouris. Alors justement dans le chapitre 20 lorsque le tumulte eut cessé Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés puis congé d'eux et partit en Macédoine et partit pour aller en Macédoine il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Nous sommes dans le chapitre 20 verset 17 de Acte des Apôtres Cependant de mille Paul envoya chercher à Ephèse les anciens de l'église lorsqu'ils furent arrivés vers lui et leur dit il leur dit vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie je me suis sans cesse conduit avec vous servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que suscitaient les embûches des juifs vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ d'abord on comprend que c'est le message central de Paul la foi en Dieu et la repentance Amen parce qu'il avait prêché véritablement à Éphèse ça c'est la base et on comprend également qu'il y a eu beaucoup d'embûches beaucoup de combats à Éphèse et on comprend encore ici on a encore un autre détail qui n'est pas négligeable c'est qu'il y avait plusieurs églises dans les maisons à Éphèse parce que Paul dit je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons donc on comprend qu'à Éphèse il n'y avait pas une seule église locale il y avait plusieurs dans les maisons bien sûr mais pour Dieu bien évidemment il y avait une seule église parce qu'il y avait une seule entité d'accord maintenant il y avait plusieurs églises dans les maisons et il dit et maintenant voici lié par l'esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera seulement de vie en vie l'esprit sain ma vertique de lire et des tribulations m'attendent mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu on a encore un autre élément ici Paul à Éphèse a prêché le royaume donc pendant deux ans il a prêché la repentance il a prêché la foi en Dieu il a présenté le royaume de Dieu aux Éphésiens donc ils connaissaient le royaume de Dieu et ils ont vécu les manifestations du royaume par les conversions authentiques et on nous dit d'ailleurs qu'à Éphèse ceux qui avaient exercé des arts magiques avaient brûlé leur livre au public part donc l'église des églises d'Éphèse comptait également des ex-satanistes alors Paul dit qu'il a annoncé le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du son de vous tous car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien caché verset 28 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi Évêque Épiscopos en grec c'est-à-dire surveillant gardien donc on comprend que après avoir enseigné d'avoir gagné ces âmes qui sont sortis de ce synagogue Paul les a enseignés pendant deux ans prêchant le royaume la repentance envers Dieu la foi en Dieu et plusieurs années après ces églises d'Éphèse comptaient des Épiscopos c'est-à-dire les saints avaient reconnu les anciens il y en avait plusieurs chaque église donc les églises d'Éphèse étaient des églises locales bien structurées bien fondées bien établies Paul leur dit prenez garde il va convoquer que les anciens il dit prenez garde l'Esprit de Dieu vous a établi avec vous l'Église de Dieu l'Église qui s'est acquise par son propre sang et Paul leur donne une prophétie qu'il avait reçue de la part du Seigneur il dit au verset 29 je sais parce qu'il avait reçu cela qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups qui n'épargneront pas le troupeau Paul annonce d'abord un premier événement c'est-à-dire des loups radisseurs allaient se glisser des loups qui n'épargneront parmi le troupeau donc le tout premier mouvement viendrait de l'extérieur des gens qui viendront de l'extérieur qui s'introduiront dans les églises de maison et deuxièmement il dit et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux il y a deux mouvements le premier viendrait de l'extérieur des loups ravissettes des loups criolles qui n'épargne pas le troupeau des gens qui égorgent des loups dont Christ apprenne à la Tudie dans Jean X le voleur qui ne vient que pour égorger voler et détruire ça c'est le premier mouvement c'est de l'extérieur comme les Sampala et les Tobijas et le deuxième mouvement viendra de l'intérieur qui s'élèvera et Jéiro c'est à dire il va y avoir un réveil et Jéiro c'est le réveil c'est la résurrection c'est comme si les hommes venus de l'extérieur vont venir réveiller ceux qui à l'intérieur avaient déjà la semence de Satan ils vont être réveillés ils vont avoir un déclenchement de quelque chose dans leur coeur et maintenant une fois réveillés ces personnes qu'est-ce qu'elles vont faire nous dit Paul elles vont enseigner des choses pernicieuses c'est des gens qui travaillent à l'ombre il faut des choses qu'ils disent aux gens il ne faut pas en parler nous sommes de la lumière dans Jean 3.20 il est dit celui qui pêche ne vient pas à la lumière il est la lumière il ne vient pas à la lumière pour que ses hommes soient dévoilés mais si tu es de Dieu tu n'as pas peur de dire les choses je reçois des enseignements de tel frère j'enseigne ici et là il n'y a pas grand à cacher non il ne faut pas en parler non il ne faut pas dire non il ne faut pas des choses pernicieuses dans les coulisses et ces enseignements ont pour but d'entraîner maintenant les disciples après eux Paul a averti les saints il a dit je sais vous ne l'êtes plus me voir parce que bien évidemment je ne suis qu'un bâtisseur vous êtes bâtis moi je m'en fais vous êtes maintenant responsable de votre église vous les anciens et vous les frères et soeurs chacun est responsable devant Dieu il dit voilà je me lave les mains je suis pour une fois douce mais toutefois sachez que deux choses vont vous arriver et dans deux pierres deux pierres dit que les faux prophètes il y a eu parmi les peuples de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront le secte pernicieuse et regard le maître qui les a rachetés attireront n'est-ce pas une ruine soudaine et Paul dit plusieurs les suivront dans leur dérèglement c'est plusieurs là ce sont les disciples il avertit les saints et puis verset 32 30 pardon feuillez donc vous souvenant que durant trois années je ne cessais nuit et jour désordée avec l'arme chacun de vous donc ici nous avons encore une autre formation concernant l'église d'Ephèse Paul en tout a passé trois ans et vous voyez ce que je vous disais tantôt il enseignait nuit des jours frère nuit nuit et jour pendant les heures et les heures les singes lui posaient des questions ils répondaient la dorsine pendant trois ans alors il dit vous avez vu ces trois années de l'ameur de souffrance de pleurs nuit et jour et il dit et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés je n'ai désiré ni l'argent ni l'or ni les vêtements de personne il est en train de leur dire je suis pur de vous tous je ne vous ai pas déplié j'ai fait mon travail correctement je n'ai pas demandé je n'ai pas fait un appel de fond pour marcher de maison je n'ai pas demandé à qui que ce soit de venir me nourrir régulièrement voilà un lapote il dit vous savez vous donc que ces mains ont pour ouvert mes besoins et à ceux de personne qui a été avec moi je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir après avoir ainsi parlé il se mit à genoux et il pria avec eux tous il a recommandé les églises de Fès au Seigneur il a pleuré avec eux et tous fondir en larmes et se jetant au cou de Paul et l'embrasser a affligé surtout de ceux qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage et il l'accompagnait jusqu'au navire il a fini son travail il ne faut pas à chaque fois rappeler non mais il faut en tant qu'apote il pouvait sortir de loin donner des conseils il avait fini son travail devant Dieu il était quitte voilà ce qui s'est passé à Éphèse trois ans de formation nuit et jour Paul travaillait pour se nourrir lui-même il a pris soin de son équipe apostolique ces chrétiens ne disaient pas non Paul nous sommes déjà arrivés nous sommes non ils ont dit Paul nous voulons être éduqués formés corrigés trois ans de formation bizarrement le Seigneur a formé les disciples pendant trois ans trois ans d'encadrement trois ans d'enseignement alors cette église de Fès était puissante Paul avait averti les anciens et qu'est-ce que se passe nous sommes dans le livre des Fèsiens nous lisons le chapitre trois le verset premier à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous païens Paul se retrouve en prison il se retrouve en prison quelques années après il apprend qu'il y a eu des choses beaucoup de problèmes dans l'église des Fès il se dit mais attends quand même trois ans j'ai travaillé trois ans dans la souffrance qu'est-ce que se passe Paul était dans les chènes si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confié pour vous c'est par rédaction que j'ai connaissance du mystère sur lequel je vais écrire un peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ Paul parle aux chrétiens de Fès mais avant de comprendre ce message ils ont un petit mot j'ai été trois premiers Paul était toujours en prison il va écrire ce chapitre à Timothée Paul à porte de Jésus Christ par ordre de Dieu notre sauveur et de Jésus Christ notre Seigneur notre espérance à Timothée mon enfant légitime en la foi que la grâce la miséricorde et la paix que soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur je te rappelle l'exaltation que je t'ai engagée que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagée à rester à Ephèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi voyez ils continuent le but de cette recommandation c'est un amour venant d'un coeur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vingt discours voilà la prophétie de Paul de Harte 20 qui s'accomplit il y a eu effectivement des faux prophètes des discoureurs des gens qui ont commencé à enseigner des choses pernicieuses des généalogies sans fin c'était essentiellement des juifs qui s'étaient convertis au christianisme mais qui s'étaient laissés berner par l'ennemi et qui commençaient à enseigner des fausses doctrines dans les églises des fesses ils veulent être docteurs de la loi ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment Alléluia Paul s'aperçoit qu'il y a eu de problèmes ces prophéties cette prophétie qu'il avait donnée s'est accomplie il a vu qu'il y a eu beaucoup de dégâts et il dit à Timothée l'esprit dit extrêmement que dans les derniers jours quelques-uns entendront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des démon enseignants il ne faut pas se marier et effectivement à Éphèse il y avait tous ces enseignements il dit à Timothée Timothée rappelle-toi quand j'étais en Macédoine quand je partais pour la Macédoine pardon à Akever qui partait en Macédoine il a convoqué les anciens Timothée était là Paul lui dit Timothée rappelle-toi je t'avais dit de rester à Éphèse pour veiller pour dire aux frères et soeurs de veiller et Paul s'aperçoit effectivement que cette prophétie s'est accomplie qu'il y avait beaucoup de bazar dans l'Église d'Éphèse qu'il y avait beaucoup de faux docteurs des gens qui se sont levés et qui enseignent n'importe quoi et les anciens d'Éphèse malheureusement d'après d'après Timothée d'après le livre d'Apocalypse notamment la lettre du Seigneur à l'ange de l'Église d'Éphèse d'après cette lettre était n'importe quoi on comprend que les anciens d'Éphèse n'avaient pas veillé Paul leur avait dit veillez prenez garde à vous-même veillez que les gens vont se lever pour rester dans les hérésies j'ai travaillé pendant trois ans veillez-vous anciens et malheureusement des faux docteurs sont arrivés et Timothée était jeune il a certainement essayé de travailler mais ce n'était pas évident et les faux docteurs ont pris de l'ampleur dans les églises d'Éphèse et dans les années 95 après Jésus Christ Paul était déjà exécuté il était déjà mort sous Néron et voilà que Dieu va parler à Jean l'apôtre Dieu lui dira dans Apocalypse 2 écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse alors beaucoup de gens se servent de ce passage pour dire vous voyez pour justifier la présence pastorale c'est cette vision pastorale dans chaque église locale non vous avez vu l'arrière-plan historique vous avez vu que les églises d'Éphèse avaient des anciens qui étaient comme les passagers il n'y en avait pas un seul mais plusieurs vous avez vu vraiment qu'il y a des églises dans les maisons Paul les avait avertis mais après sa mort Dieu qui aime son peuple a vu que dans ces églises d'Éphèse il y avait ses enfants il y avait son peuple et Dieu dit justement à Jean écrit à l'ange de l'église d'Éphèse écrit ici c'est littéralement envoie lui ce rouleau donc il y avait à Éphèse une personne que Dieu avait établie comme le messager pour envertir ses frères et soeurs ce n'était pas le pasteur de cette église comme par exemple Dieu peut te servir de toi pour te confier un message pour l'église par exemple française pour l'église allemande pendant 30 ans Dieu peut te servir de toi comme un messager il y en a plusieurs vous voyez il fait ce qu'il veut il te prend et te dit bon voilà dans les églises de l'Allemagne par exemple il y a le bazar tous chrétiens confondus Dieu ne voit pas une entité Dieu ne voit pas plusieurs entités il voit une seule entité spirituelle sans peuple et Dieu te dit vois le message va et libère le et qu'est-ce qui s'est passé ici à Éphèse justement que tu viens à ce messager voilà écrit à l'ange de l'église d'Éphèse je connais je connais vous voyez chaque conseiller dit je connais je connais tes oeuvres donc cette église avait beaucoup d'oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux se fonder les méchants que tu as réprouvé c'est qu'ils se disent à Paul et qu'ils ne le sont pas que tu as trouvé un menteur donc on voit que dans le défi de l'église il y avait maintenant de faux s'apposent plein et ces chrétiens les avaient prouvés et ils ont prouvé complètement menteurs c'est-à-dire des gens qui prêchaient un autre message que le message basé sur la personne de Christ et Paul dit tu les as prouvés tous les autres menteurs et ça t'a fatigué mais ce que je compte toi c'est que tu as abandonné ton premier amour alors vous avez des gens qui vont dire non mais l'église n'a pas besoin d'être réformée les églises n'ont pas besoin d'être réformée et restaurée mais que Dieu soit béni on aimerait voir si l'église ne pas être réformée restaurée mais malheureusement ce n'est pas le cas ici là l'église de Fès avait besoin d'une restauration c'est pas moi qui le dis c'est la Ligue qui le dis et ce qui est quand même assez étonnant ce qu'il dit ils sont eux dans les publicités il y a un problème que je connais parce que jamais d'ailleurs donc voyez que Dieu dit à l'église ici ne parle pas aux païens il dit j'ai quelque chose contre toi tu as abandonné ton premier amour c'est à dire l'amour agapé qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit selon Romain 5,5 cet amour qui te pousse à la prière chez toi à la maison on peut prier ensemble c'est bien mais prier seul avec le Seigneur c'est mieux d'abord il faut qu'il y ait une relation personnelle avec le Seigneur chez toi et le Seigneur a dit reviens tu as souffert à cause de mon nom oui ces chrétiens avaient souffert tu as persévéré tu as pleuré tu as génie et Dieu dit souviens-toi d'où tu es tombé vous savez le premier amour ceux qui sont véritablement convertis le savent cet amour qui te poussait à la méditation quotidienne ce zèle cette prière que tu avais la consécration comme un enfant tu avais une foi d'enfant et ces chrétiens phèse alors que Paul avait travaillé longtemps dans cette ville ils avaient perdu il y avait tellement le bazar et le Seigneur dit si tu ne te repends pas je vais ôter ton chandelier de sa place avant que tu ne te repentes la repentance c'est quoi ? c'est le retour à Dieu donc quand on revient au Seigneur on est forcément restauré donc nous avons besoin d'être restauré oh non mais l'église est déjà en Christ elle est déjà parfaite frère pourquoi tu n'es pas encore enlevé ? nous t'emmenons vers la maturité Paul dit je n'ai pas encore atteint la perfection dans Philippe 3 alors l'ordre oui il faut de l'ordre quand Dieu a vu que dans cette église de phèse il y avait le bazar le Seigneur en foi a messagé pour mettre de l'ordre vous avez vu ce chrétien qui était bien enseigné encadré apostolique pendant 3 ans mais regardez comment ils ont fini plus de zèvres plus de consécrétions pourquoi ? parce qu'il y a eu une première vague qui est venue de l'extérieur qui est entrée apprenons à écouter le Seigneur dans ce temps de la fin c'est ce que Dieu m'enseigne de plus en plus oh oui beaucoup de ces frères et soeurs de l'église de phèse avaient quitté ces assemblées suivant ces faux docteurs ces faux apôtres parce qu'ils disent tu les as éprouvés là on peut éprouver quelqu'un il faut rester longtemps avec donc ils ont écouté ces faux prophètes ils ont écouté ces charlatans ils les ont suivis ici et là il y avait un goût mort comme un réveil parce qu'il y a Paul avait dit qu'il se leverait donc il va y avoir un réveil c'est terrible vraiment ce frère là il prie toute la nuit avec sa femme il prie toute la nuit oui c'est bien tu as encore la presse de la presse ah mais il y a des prophéties terribles tu vas voir viens tu vas entendre des choses terribles prophétiques avec c'est le physio comme quand on a besoin de penser ah oui alors vous comprenez pourquoi Paul qui voit ces choses il écrit l'épître de Paul aux Ephésiens et qu'est-ce qu'il va leur dire dans Ephésiens 4 justement pourquoi va-t-il leur prendre l'unité qu'il y a un seul cas parce que ces prophètes sont venus ils ont dit non écoute c'est pas il y a plusieurs corps il y a plusieurs seigneurs il y a plusieurs fois il y a plusieurs baptêmes pour faire partie du corps de Christ Paul dit ah 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 il y a un seul corps un seul baptême une seule espérance un seul seigneur un seul il est temps que les rames mener dans le gros chemin je vais vous dire une chose vous pouvez participer la parole avec le frère et le seul ne laissez pas n'importe qui veut dire que vous vous enseignez Amen Amen l'enseignement là c'est la pose de doctrine c'est pour te fonder celui qui t'enseigne il te positionne dans le royaume mais c'est pas n'importe qui Jacques dit quoi il dit tout le monde le peuple est un peu d'enseigne c'est pas moi qui le dit Amen nous sommes tous appelés à prêcher Christ mais l'enseignement la pose de doctrine si ta part est sous ta peine tu peux pas le faire Amen Amen Alléluia et Paul dit Dieu parce qu'il y avait le bazar Dieu dit dans Ephesians 4.11 il dit Paul dit par le Seigneur le Seigneur a établi les uns apôtres donc il a senti qu'il fallait qu'il mette de l'or il a établi les uns comme apôtres les uns comme prophètes donc comme évangélistes docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère jusqu'à ce que nous sommes parvenus à l'unité de la foi mais il y a un processus à la mesure de la statue parfaite oh non l'église elle est déjà au ciel oui elle est au ciel elle est déjà parfaite frère en Christ oui mais l'avait dit nous autres nous tendons Amen 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 Paul dit Dieu justement a positionné ses saints militaires pour le perfectionnement de saints alors c'est un terme quand même assez fort que Paul va utiliser alors ce verbe là ce mot là vient de ce verbe cathartiso et c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'oeuvre du ministère il leur dit écoutez en gros vous avez été formés pendant 3 ans vous avez eu les bases maintenant il y a parmi vous des gens qui ont des appels bien spécifiques parmi vous il y a des appels des prophètes des docteurs ils doivent savoir quel est leur rôle dans le royaume quelle est leur fonction dans le royaume parce que sinon tout le monde va faire n'importe quoi et en plus cela comme vous vous êtes tellement de la confusion vous ne saurez pas exactement quoi faire et vous ne saurez pas efficace il dit c'est pour le perfectionnement que Dieu a établi ces 5 ministères et le mot le mot perfectionnement pour cathartismos vient de ce verbe cathartiso et on retrouve ce verbe là dans Matthieu chapitre 4 verset 24 verset 21 pardon Matthieu 4 quelqu'un peut-il le lire ? Matthieu chapitre 4 verset 21 quelqu'un peut-il venir ? quelqu'un peut-il venir ? Et de là étant un ami plus loin il vit deux autres frères Jacques, Bédé et Jean, son frère qui était dans des débats avec ses yeux leurs filets et qui réparait leurs filets voilà le verbe réparer ici vient de ce cathartiso réparer donc cathartiso signifie réparer, corriger, represser n'est-ce pas ? et cathartismo c'est équiper et fournir un équipement aux saints qui sont appelés au ministère avec les enseignements ouais et Pierre Jean et Jacques pardon étaient en train de réparer leurs filets alors s'ils réparaient leurs filets c'est pour qu'ils soient réutilisés sommes-tu d'accord ? donc en gros les cinq ministères Paul dit aux éphésiens sont établis pour réparer les chrétiens ceux qui sont venus de nouveau réparer les dégâts causés dans leur cœur de nouveaux chrétiens regardez nous avons passé une personne qui se convertit à l'âge de 20 ans 30 ans cette personne a eu 30 ans a vécu 30 ans dans le monde 30 ans dans le péché 30 ans dans les blessures 30 ans dans les blessures cette personne arrive au Seigneur selon la doctrine apostolique à sa conversion elle est délivrée des démons elle est délivrée du péché ok mais les blessures non les blessures sont encore là maintenant cette personne est d'abord enseignée par le Saint Esprit par rapport à la moralité par rapport au péché elle n'a pas besoin qu'un apôtre lui dise combaté étant péché non l'Esprit dans son cœur lui parle de la moralité produit la conviction du péché de la Jésus et du jugement Jean 16 8 maintenant ensuite concerne l'exercice du ministère dedans tout ça l'Esprit l'être c'est clair mais attention il y en a qui vont dire non moi je suis déjà arrivé j'ai reçu moi c'est Dieu je sais pas je vais te dire une chose oui c'est Dieu c'est vrai mais on oublie aussi que le corps de ce Dieu là c'est toi et moi Amen le Seigneur là hébreu il dit quoi il dit tu l'as agréé ni offrant ni holocauste mais tu m'as formé un corps ce corps là c'est toi et moi d'abord son corps physique Christ est élu il y a aussi le corps qui est là c'est un corps physique donc ça veut dire que si Dieu veut former quelqu'un toi tu me dirais moi Dieu m'a formé dans mon corps et tout ça il me forme oui il y a pas de soucis ça c'est la première formation mais ce même Dieu qui t'a mis dans ce corps ne peut pas se contredire donc pour ta formation il t'amènera au pied des hommes et des femmes Amen c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai de l'orgueil oh non mais moi oh non mais moi oui mais justement parce que pour que tu sois éguisé il te mettra à côté de quelqu'un Amen c'est vrai non sinon il aurait pas dit frère des nations des disciples mais non parce que je ne parle pas forcément de ceux qui vont te former si toi même aussi tu as appelé à former les autres c'est chose de réalité à savoir Amen mais tu allais dans la formation tu ne vas pas imposer tu ne vas pas imposer aux gens non je veux te former non 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 laisse les gens être convaincus par Dieu et venir te voir pour être formés Amen et là quelqu'un m'entend Amen alors moi Dieu Dieu me parle à moi directement oui Dieu dit à Moïse on le lisait tout à l'heure avec des frères Marie Aaron se sont révélés contre Moïse ils ont dit non mais Moïse attends mais Dieu qui nous parle Dieu dit vous me direz c'est de sous la loi oui mais c'est de la parole on peut prendre ça pour comprendre la certaine réalité Dieu dit Dieu dit à Aaron et Marie quel est un prophète parmi vous moi Dieu je lui parle en songe en vision par les énigmes tout ça je lui parle de bouche à bouche donc ça veut dire que maintenant là Dieu aujourd'hui le frère nous parle par le Fils bien sûr par l'esprit mais aussi par les frères et ceux qui l'ont établi dans ce corps dans lequel nous sommes les amis Amen Amen Oh non moi c'est du en live comme ça non ça c'était Moïse et ensuite le saint c'est qu'il n'y a pas de problème mais t'es pas Moïse tu vois il y a des anges et des énigmes et les énigmes ont besoin de déchiffrer parce qu'ils ont le temps l'interprétation c'est pour cela que Dieu l'inforatien il dit à Paul j'ai donné des dons divers aux uns divers dons aux uns aux autres pour qu'il y ait une interdépendance parce qu'il y a des gens ils sont tellement indépendants qu'ils risquent de vivre en autarcie disant que je suis je suis je suis je Dieu dit tu es dans le corps alors heureusement pour toi tu es baptisé dans le Saint-Esprit pour être dans ce corps Amen et Paul était tellement rempli de l'Esprit qu'il dira soit juif soit grec soit barbare soit libre soit esclave vous voyez c'est des gens qui ne se cotonnent pas Paul dit vous voyez non Dieu donne par exemple parler la langue aux juifs il donne l'interprétation aux arônes aux grecs n'est-ce pas et aux arabes maintenant vous n'avez pas le choix que de conner la vie donc du coup le juif ne peut pas dire non il n'y a pas de relation entre nous et les samaritains le mur là était brusé tu vois comment tu fais les jours voilà enfin Dieu nous connait mieux que personne il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire moi j'ai une ligne directe oui nous tous oui mais en même temps il y a aussi une autre réalité qu'il ne faut pas négliger c'est que nous sommes dans un corps et il est écrit que la tête ne peut pas dire aux pieds qu'elle n'a pas besoin de la tête c'est Jésus non ? la tête c'est les pieds qui sont souvent sales la tête est toujours propre mais la tête est tellement humble que la tête s'il ne dépasse aussi de toi et de moi quelle raison d'une unité frère que je vous ai dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour le rappeler c'est la vérité aux aux bourgeoisiens il dit oui mais c'est pas parce qu'il y a des faux ministères que vous allez mettre tout le monde dans le même sac il dit non alors je suis libre je suis libre je suis libre je suis libre t'es tellement limite que tu te grilles il y a plusieurs ministères apostoliques qui savent que Dieu se soutient il y en a plein j'oblige le Seigneur il y en a qui vont te reconnaître leurs fonctions ce ne sont pas les titres et ici et là les Théys Paul dit c'est pour votre perfectionnement une fois perfectionné étant dans vos ministères vous allez à votre tour perfectionner les autres vous voyez c'est pour cela qu'il ne faut pas tomber le piège de lui pour dire non moi non c'est non l'Église doit t'envoyer à mission c'est la Bible même s'il y a du n'importe quoi dans les assemblées mon ami la réalité de l'Église l'Église est une réalité elle est aussi bien mystique, spirituelle que physique et locale donc il faut bibliquement parlant que tu fasses partie d'une assemblée locale tu peux en changer autant que tu veux c'est un problème mais il faut que tu fasses partie d'une assemblée locale si le péché n'est pas tu peux sortir et aller où tu veux tu t'enverras mais il t'enverras toujours vers le frère et le seul c'est la réalité du corps on peut pas s'y échapper t'es dedans t'es dedans on est au moins sur le corps de Christ voilà la réaction de beaucoup de gens on est au moins frère sur le corps de Christ ça c'est l'immaturité l'orgueil les blessures non moi je frôle moi je suis dans le corps de Christ je suis dans le corps il n'y a pas de soucis je suis le vent de l'esprit voilà il n'y a pas de soucis Alleluia Alleluia Frère non, souvent on fait du menteur Dieu connait nos coeurs s'il veut nous briser des fois il va vous mettrez près il y a des frères qui ont aussi un caractère c'est pourquoi des fois il faut en lieu de pleurer il faut dire Seigneur que ta volonté soit faite donc Paul dit n'oubliez pas cette réalité vous êtes tellement déçus vous êtes tellement déçus oh non j'en peux plus j'en peux plus oh non mais je les ai prouvés non mais là je suis fatigué Paul dit oh 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 faut pas être des enfants flottants à tout vaquer ça souffle à gauche à droite oh 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 c'est pas très facile on a besoin de l'équilibre c'est important Amen perfectionner quelqu'un c'est pas une mince affaire ah non frère le perfectionnement c'est le feu les ministères de base ah c'est pas facile regardez Paul on a dit quoi non les Corinthiens dit Paul est charnel Paul quand il n'est pas là il est dû ses lettres sont sereins mais quand il est là il part pas ils l'ont dit ça les Paul il dit ok Corinthiens vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ c'est à dire docteur mais c'est moi qui vous entendez il faut le Lord vous êtes appelé au ministère beaucoup sont appelés au ministère il y a un an ils commencent à travailler je vois des jeunes qui partent à mission d'ici et là on a des témoignages c'est une grâce mais attention l'onction qui se manifeste dans vos ministères prénantement les dons qui se manifestent attention vous n'êtes pas encore mature il faut pas se dire non ça y est je suis maintenant à maturité je suis maintenant à bon vous savez souvent les paroles que vous recevez des frères c'est un peu aussi gonflé comme tu l'as vint et puis là on voit un frère qui était humble simple il commence à dire non ça y est je suis arrivé tu dis frère le perfectionnement est un processus Amen Dieu te fait goûter aujourd'hui ce que tu vois demain Amen ceux qui sont appelés en tant qu'aposte dans leur fonction doivent savoir que l'apostolat c'est on a vu hier que dans l'alphabet hébraïque il y a 22 lettres n'est ce pas et la douzième c'est l'amed si vous regardez bien l'amed a la forme d'un fouet c'est pas moi qui l'ai dit c'est l'alphabet hébraïque c'est pas chocard allez vérifier ce soir allez vérifier l'alphabet hébraïque l'amed c'est la douzième lettre de l'alphabet hébraïque c'est à la forme d'un fouet Dieu a bien fait les choses ça veut dire que le fouet c'est la correction s'il n'y a pas de militants apostoliques il va y avoir de bazar je ne vais pas dire d'autres mots ici dans les assemblées frères Paul dit je viendrai je connaitrai non la parole mais la puissance ben la basse vous savez si vous êtes la plainte d'un apôtre si vous ne connaissez pas cette fonction là comment vous allez faire ? parce qu'il y a la pression hein il y a l'intimidation vous êtes venu mettre dans l'intimidation pour ne plus que vous parliez si vous avez peur de faire des choses il va y avoir tellement de bases j'ai vu des assemblées comme l'Ephèse il y avait tellement le bazar des loups sont rentrés les plus sont rentrés la maître le fouet c'est l'instruction c'est aussi l'enseignement amen signifie littéralement enseignement le chiffre 12 de l'info hébraïque parle de l'instruction voilà pourquoi quand une église est née ses apôtres viennent premièrement pour instruire les sœurs dans la saine doctrine après ils ne les contrôlent pas ils les laissent comme les assemblées que nous avons implantées je vous donne des conseils je vous donne des conseils vous êtes libres débrouillez-vous on est pour le Seigneur une fois qu'une assemblée a atteint la maturité on laisse complètement les nouvelles assemblées ont un suivi apostolique mais ceux qui sont déjà matus ou les anciens sont reconnus on laisse notamment si il y a des conseils on donne mais sinon c'est pourquoi personnellement je ne veux plus il faut de l'âme il faut de l'âme et croyez mon frère c'est pas lui donner sa frère c'est vrai qu'on se retrouve comme ça les numis viennent ils s'aiment ils s'aiment livrer certains qui vont venir pour les femmes d'autres qui viennent pour les hommes d'autres viennent alors qu'ils sont de véritables satellites l'objectif c'est de détruire on le voit comme les personnes qui n'ont-elles pas confessé la sorcellerie dans nos bureaux on ne va pas les dire devant tout le monde à part que celles qui décident de confesser publiquement qui viennent et qui disent frère je suis venu pour détruire cette église je suis rentré j'ai vu dedans j'ai vu le véritable enfant détruire comme un jeune garçon de 11 ans qui a confessé qui dit voilà j'étais venu pour détruire telle personne sont aussi avec nous et ça c'est confirmé vous voyez donc je voudrais dire aux frères et sœurs qui sentent un appel qui désirent véritablement servir Dieu toutes les choses par lesquelles vous passez si vous êtes récent dans la sanctification c'était votre formation toutes les difficultés vous devez vous le dire il faut même pas en vouloir au pasteur par lesquelles vous passez ce serait n'est-ce pas excusez-moi insultez le Seigneur parce que il n'y a pas de hasard Dieu je dis si vous êtes dans la sanctification Dieu Dieu se sert de toutes ces circonstances pour nous enseigner nous préparer nous former mais toutes ces blessures ces combats par lesquels que vous avez connu ne doivent en aucun cas nous amener à un déséquilibre Dieu dit à l'Église de Fès si tu ne te reprends pas je vais ôter le chandelier c'est l'image du Saint-Esprit ici les langues du chandelier c'est la présence de Dieu Dieu dit je vais ôter alors quand Dieu confirme maintenant des messages à des frères à des sœurs pour dire à l'Église de cette génération repas-toi reviens à ton premier amour en disant l'Église est déjà parfaite il ne faut pas parler le défi à relever est énorme bien évidemment on ne va pas être formé par l'Église apostolique à vie si l'autre n'est plus une formation c'est à contrôle maintenant quelqu'un qui se convertit et qui est géré toute une part encadré par un pasteur s'il n'a pas un cœur apostolique le pasteur il va avoir peur que cette personne soit utilisée par le Seigneur donc il va l'étouffer 5 ans d'étoufflement 5 ans de gâchis or dans le fonctionnement apostolique de l'Église les frères se laissent de nouveau l'apostolat c'est quoi ? c'est le fait de détecter l'appel des uns et les autres dans quel militaire tuer les aies tapis ça c'est vrai dans le fonctionnement apostolique on ne veut pas voir les gens assis les réunions de l'Église ne sont pas des réunions pour écouter un seul homme prêcher lorsqu'il y a des séminaires quand il y a des formations c'est pareil là c'est des sessions bien préparées mais les réunions d'Église dans le fonctionnement apostolique de l'Église c'est des réunions où les chrétiens s'exercent exercent leur ministère chacun à son tour c'est ça le fonctionnement apostolique maintenant dans cette formation apostolique de ça les ministères apostoliques les pasteurs les apôtres regardent les frères et soeurs et les encouragent à la mission et quand ils partent à la mission ils reviennent ils rendent des comptes à l'Église nous devons apprendre à rendre des comptes les uns les uns les autres ça nous préserve je le dis toujours frère malheureusement dans la francophonie nous avons beaucoup plus vu une église pastorale un bâtiment des membres un pasteur à la tête et dit dans 15 ans que ça tue deux ou trois pasteurs à côté nous-mêmes ne tombons pas dans ça les réunions de l'Église les réunions de l'Église on se retrouve dans la future prochaine de l'Église c'est les frères et soeurs ont quelque chose partagé chacun son tour si ça déborde les anciens sont là ceux qui ont de l'âge et de l'expérience pour encadrer, pour aider les gens exercent dans le ministère leur temps leur talent et on les encourage à aller de l'avant avec cette vision pour celui de l'Église qu'on avait perdu on va facilement établir les églises dans les villes dans les maisons on va facilement être cette église qui va également vivre le royaume dans le quotidien manifestant les caractéristiques du royaume de Dieu parce que les saints sont encouragés à l'exercice des dons lors des réunions d'Église ils ne sont pas là pour assister mais ils sont là pour participer aux réunions d'Église par les chants par les dons par la parole par les témoignages chacun aura quelque chose partagé mais correctement chacun son tour et qu'un des missions que le 3-4 personnes partent les 12 prix pour ces missionnaires finance leurs missions font les offrandes paient les billets les enfants en mission et ces frères et ceux qui sont en mission qui reviennent qui rendent compte on voit leur évolution on voit la maturité on leur donne les conseils au temps de Dieu l'Église reconnaît leur talent et prie pour eux s'ils vont faire ce qu'ils vont faire avec le soya il faut et je dis la bonne doctrine des enseignements ce n'est pas la fin de n'importe qui quelqu'un qui débarque à peine 1 à 2 ans donc ne connait pas la moralité qui va vouloir appeler les doctrines de l'Église et tout ce n'est pas la fin du temps il faut reconnaître sa vie il y a de l'ordre quel est ta vie d'abord ? il faut y trouver les esprits on va d'avant d'un j'écoute les esprits oh non c'est pas la vie d'un homme c'est l'Église du Seigneur oui mais le Seigneur a été à Dieu parce qu'il est le Dieu de l'art sinon ça va être un poulailler effectivement voilà c'est une c'est une réalité parce que on est tellement libre qu'on se permet des frères qui peuvent venir mais moi je voudrais bien enseigner oui mais tu veux enseigner mais il faut qu'on déprouve Amen Alléluia Amen le Seigneur a dit aux apôtres tu vois le filière d'enseignement l'Église de faire c'est bon c'est toi c'est moi c'est l'Église de cette génération c'est pas d'abord les autres et là il dit aux apôtres vous vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves c'est pourquoi je dispose en votre faveur le royaume je vous dis donnez-les quelques conseils vous commencez le ministère que je vous ai confié peu importe votre appel je ne sais pas lequel mes amis ceux à qui vous allez faire confiance ça doit être des hommes et des femmes qui ont persévéré aussi avec vous Amen dans les épreuves frère quand tout va bien tout le monde dit non frère tu es avec Dieu c'est quand tout va mal que c'est quand il y a la croix c'est quand il y a un gestionné c'est quand il y a un gestionné c'est comme ça qu'il y a vu Amen 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 J'ai vu des gens venus débarquer oh Dieu de Dieu tu as l'option tu as la paix j'ai eu un sang j'ai tué mon serviteur ça prophétisait ici Alléluia je suis de ma genou Alléluia Alléluia Seigneur nous irons avec toi partout moi bien jamais si tout le monde te lâche parce qu'ils sont lâches parce qu'ils sont lâches moi bien on a vu dans les décritures non ? il y en a un qui est parti dans l'été ça ça tue lui Alléluia oui il y a la pression dans l'été l'ennemi veut envoyer du désordre il y a la pression parce que certains n'aiment pas les militaires qui aiment l'ordre dans le royaume de Dieu le désordre certains veulent le bazar ils veulent le désordre ils veulent que le chandelier soit ôté pourquoi se moquer les loups ? c'est vrai il faut que les messagers perdent le rouleau ils peuvent envoyer des hommes et des femmes pour te soutenir pour te faire tomber les périsexuels pour te casser avec la langue comme dans Jérémie 18-18 où le peuple disait c'est Dieu Jérémie avec la langue tu mettes l'homme ? repartement